Si vous cherchez une alternative à Word, OneNote, Google Docs ou autre, pour éditer et gérer facilement vos cours, vos notes, vos articles, alors bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cyril Seguenot, l'auteur du blog et de la chaîne bureautique efficace et je vais vous présenter en 5 points l'essentiel de Taipora, un logiciel génial et très bon marché que j'ai découvert il y a un an. A la fin de cette vidéo, vous aurez une très bonne vue d'ensemble de Taipora et vous pourrez ainsi juger s'il vous convient ou non. Alors en deux mots, Taipora est un éditeur de documents en markdown. C'est aussi un gestionnaire de fichiers et c'est un logiciel au style épuré qui est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il coûte seulement 15 euros pour une licence à vie valable sur trois machines. Alors voici les 5 points essentiels que nous allons aborder dans cette présentation. Nous allons voir tout d'abord comment explorer les dossiers et fichiers et également les titres du document courant. Nous allons voir ensuite comment rechercher des fichiers ou bien du texte à l'intérieur des fichiers. Nous allons voir ensuite les possibilités en termes d'édition de documents, que ce soit en termes de mise en forme de texte ou d'insertion d'objets comme des images, des tableaux, etc. Nous verrons ensuite comment importer ou exporter des documents c'est-à-dire comment transformer des documents Word ou autres en markdown et inversement comment exporter des fichiers markdown en PDF, en DocX, ODT, etc. Et puis en dernière partie, nous verrons brièvement comment installer et paramétrer l'application notamment comment changer de thème visuel. Alors l'idée n'est pas d'approfondir chaque point mais de vous donner une bonne vue d'ensemble des capacités du logiciel. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un index qui vous permettra de revenir facilement aux différents points abordés ainsi qu'un lien vers mon article de blog qui reprend l'essentiel de cette vidéo sous forme écrite. Alors voici à quoi ressemble Typeora et commençons par la partie exploration. Typeora possède un panneau latéral ici qui permet d'explorer le contenu d'un dossier racine et de ses sous-dossiers. Donc mon dossier racine s'appelle ici temp et vous voyez ses sous-dossiers. Pour chaque dossier, Typeora n'affiche que les documents qu'il est capable d'éditer c'est-à-dire les fichiers textes à l'extension MD comme markdown ou TXT. Vous voyez ici. Donc les fichiers MD sont des fichiers au format markdown qui est le format d'édition par défaut de Typeora. Alors il suffit de cliquer une seule fois sur un fichier pour l'afficher dans la partie droite et l'éditer. Sur ce plan, Typeora est donc similaire à OneNote dans le sens où il permet de centraliser la gestion des documents et des notes en une seule interface. Mais alors que OneNote stocke toutes les pages dans des blocs notes qui ne sont lisibles que par OneNote, Typeora utilise des dossiers et des fichiers ordinaires. L'arborescence que vous voyez ici reflète en fait ce qui est présent sur votre disque ce qui signifie que tout votre contenu peut être vu et édité par d'autres logiciels que Typeora. Donc ça c'est un gros avantage. De plus, vous êtes libre de choisir le dossier racine que vous souhaitez. J'ai pris ici un dossier que j'ai appelé Temp pour la démonstration. Mais vous pouvez choisir librement votre dossier en faisant un clic ici sur ouvrir le dossier et vous choisissez le dossier qui vous convient. Et le dossier que vous choisissez est mémorisé entre deux ouvertures de Typeora. Donc ce panneau latéral permet d'explorer les dossiers et fichiers de votre dossier racine mais aussi l'intérieur des documents. En effet, comme dans les éditeurs Word ou LibreOffice Writer, vous avez un explorateur de documents que vous pouvez afficher en cliquant ici sur Plan qui reprend les titres et sous-titres de votre document courant. Alors là, j'ai que des titres de même niveau mais vous pouvez avoir ici une arborescence. Et bien entendu, quand je clique sur un titre, Typeora fait défiler le document vers le titre correspondant. Donc ça, c'est un outil que je trouve quasiment indispensable dès lors qu'on travaille sur des documents assez longs et qui n'est pas présent dans OneNote. Et je trouve que ce système d'onglet fichier plan dans la barre latérale est très pratique parce que ça optimise la place occupée à l'écran. Et comme ça, on garde un seul panneau et on peut passer en un clic de l'un à l'autre, de l'explorateur de fichiers à l'explorateur de documents. En plus, ce panneau est rétractable. Vous avez une petite flèche ici tout en bas. Quand vous cliquez dessus, le panneau se rétracte. Donc vous le faites réapparaître en cliquant ici sur le petit rond. Et bien entendu, dans ce panneau, vous pouvez ajouter ou supprimer directement des dossiers et des fichiers. Pas besoin d'aller dans l'explorateur Windows. Vous faites ici un clic droit et là, vous pouvez créer un nouveau fichier dans le dossier courant. Ou bien créer un nouveau dossier. Alors pour terminer sur cette partie exploration, vous pouvez trier les fichiers à l'intérieur des dossiers. Pour ça, vous cliquez ici sur le bouton tout en bas. Et vous avez ici des petites icônes qui vous permettent de choisir selon quels critères vous allez trier. Donc vous allez ici trier les fichiers par nom, par date de modification, ou date de création. Donc regardez si je change. Vous voyez que ici, ça change. Alors passons maintenant au second point qui concerne la recherche. Alors Typeora possède des fonctionnalités puissantes de recherche. Voyons d'abord la recherche de fichiers. Donc si vous avez beaucoup de dossiers et de fichiers, ici, retrouver un fichier particulier via l'explorateur n'est pas toujours simple. Donc pour aller plus vite, vous pouvez faire une recherche par nom de fichier en cliquant sur le menu fichier ouverture rapide ou bien avec le raccourci clavier qui va encore plus vite qui est CTRL-P. Je fais ici CTRL-P. Donc ça m'ouvre une petite fenêtre dans laquelle je vais pouvoir saisir un morceau du nom de fichier. Donc si par exemple, je saisis SAI, vous voyez qu'il m'affiche en fait tous les noms de fichiers qui contiennent ce que j'ai saisi. Et quand je clique sur un résultat de recherche, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, ici, sur le fichier correspondant. Je peux donc du coup éditer deux documents en même temps. Alors pour ma part, j'aurais préféré que le fichier s'ouvre dans un nouvel onglet de la même fenêtre. Mais les onglets ne sont disponibles que sous macOS et pas sous Windows. Donc je ne sais pas pourquoi au juste et je ne sais pas non plus si les onglets seront un jour dispo dans la version Windows. J'espère que ce sera le cas parce que ce serait bien pratique. Autre fonction qui s'apparente à la recherche, pour revenir sur un fichier que vous avez déjà ouvert, le plus simple est de cliquer sur le menu fichier ouvrir les fichiers récents. Et vous avez ici une liste des fichiers que vous avez édités récemment. Voilà pour la recherche de fichiers. Voyons maintenant la recherche de texte à l'intérieur des fichiers. Pour rechercher du texte dans le document courant, vous pouvez cliquer sur le menu éditer, trouver et remplacer, trouver. Mais le plus rapide, c'est le raccourci clavier CTRL F qu'on retrouve dans de multiples applications, notamment Word. Donc vous voyez que quand j'ai appuyé sur CTRL F, la zone de recherche s'est ouverte ici en haut. Donc l'ergonomie est assez pratique. Vous saisissez ici le texte à rechercher. Il a mémorisé d'ailleurs la dernière recherche que j'ai faite. Donc je tape ici mon texte, je fais entrer et vous voyez qu'il surligne tous les résultats correspondants dans le document courant. Et puis vous avez des petites flèches ici à droite pour vous déplacer dans les résultats de recherche. Alors vous pouvez faire aussi du remplacement de texte en cliquant ici sur le bouton à gauche. Vous voyez une nouvelle zone qui apparaît pour saisir le texte de remplacement. Bien pratique. Ça c'est une fonctionnalité qui n'existe pas non plus dans OneNote. Alors ce qu'on vient de voir concerne la recherche dans le document courant. Mais vous pouvez aussi faire une recherche dans l'ensemble des documents de l'arborescence. Et Typeora se montre vraiment très rapide pour ça. Donc pour faire apparaître la zone de recherche, je l'ai déjà fait apparaître ici. Je l'ai fait disparaître. Vous faites simplement défiler le panneau latéral avec la molette de la souris en faisant défiler vers le haut. Et vous voyez la zone apparaît et vous pouvez taper le texte donc à rechercher. Pareil, il mémorise la dernière recherche. Donc si je recherche ici le mot navigation, vous voyez que la recherche est très rapide. Et les résultats donc s'affichent dans un nouvel onglet qui s'appelle Rechercher. Donc tout ce que vous voyez en gras, ce sont les titres des documents qui contiennent le mot Rechercher. Et donc pour chaque document, vous avez en dessous le nom du dossier qui contient ce document. Donc c'est le chemin relatif du dossier par rapport au dossier Racine. Et en dessous, vous avez tous les passages qui contiennent le mot Rechercher. Donc vous voyez dans ce premier document, le mot figure trois fois. Voilà. Et donc on a comme ça les résultats pour tous les fichiers qui contiennent le mot. Et bien entendu, quand je clique sur une des lignes, ça me positionne automatiquement à l'endroit souhaité. Donc je trouve cette présentation vraiment très pratique, très ergonomique. Alors passons maintenant à la troisième partie qui concerne l'éditeur de texte. Alors Typeora intègre un éditeur de texte au format Markdown qui est sans doute le meilleur éditeur qui existe actuellement sur le marché. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu d'autres meilleurs. Il y a peut-être Visual Studio Code qui est aussi très bon mais qui est un peu différent. Le format Markdown, c'est un format de mise en forme qui est maintenant très répandu, à la fois très simple et très puissant. Je ferai une autre vidéo pour le présenter plus en détail, mais de façon très rapide pour voir à quoi ressemble le Markdown. On peut cliquer sur le petit bouton ici en bas, montrer le code source et là donc on voit le code Markdown pur. Et comme vous pouvez le voir, ça reste du texte qui est facile à lire. Il est agrémenté de quelques balises pour la mise en forme. Donc, vous avez ici des dièses pour les titres. Donc, un dièse pour niveau de titre 1, deux dièses pour niveau de titre 2, trois dièses pour titre 3, etc. Pour faire de l'italique, vous entourez le mot par une étoile de chaque côté. Pour faire du graphe, vous entourez par deux étoiles. Mon but n'est pas ici de vous présenter toute la syntaxe du Markdown, mais vous voyez qu'elle est très simple et donc l'avantage, c'est que le Markdown pur reste très facile à lire, y compris les tableaux. Et vous voyez par exemple ici, ça c'est le chemin d'une image qui est insérée dans mon document. Ça ressemble à un lien hypertexte. Et vous voyez ici un bloc de code pour les développeurs. Donc, ces balises simples sont interprétées par Typeora ou par un autre éditeur de Markdown pour afficher le document sous forme sympathique comme ça. Donc, la puissance du Markdown vient de sa simplicité et de son universalité. Car vous pouvez créer un fichier Markdown avec n'importe quel éditeur de texte, même le plus basique qui soit, comme Notepad, par exemple. Comme la syntaxe Markdown est simple, elle est aussi très rapide d'apprendre. Mais avec Typeora, vous n'avez de toute façon même pas besoin de l'apprendre car vous pouvez faire toutes les mises en forme par clic de souris ou par raccourci clavier. Moi, j'utilise beaucoup les raccourcis clavier mais toutes les options de mise en forme sont accessibles par un menu contextuel. Si je fais un clic droit ici, il y a un petit menu contextuel qui s'affiche et vous voyez les différentes options pour faire du gras, de l'italique, mettre un bloc de code, mettre un lien hypertextuel, une citation, des listes à puces, des listes de tâches. Tout ça est très rapidement accessible. Et puis, vous avez ici un menu insérer pour insérer, par exemple, une image, un tableau ou différentes choses. Mais même pour les images, par exemple, si vous avez une image dans le presse-papier, vous pouvez faire un simple coller dans le document et Typeora va enregistrer automatiquement le fichier à côté du fichier Markdown. alors à côté ou ailleurs, on verra dans les paramétrages. Alors, comme le Markdown est un format simple, il ne permet pas de faire des mises en forme aussi poussées que le format DocX de Word, par exemple. Mais de toute façon, ce n'est pas le but. Et en fait, pour la très grande majorité des besoins courants, par exemple, des documentations, des cours, des lettres, etc., le format Markdown est amplement suffisant. Et comme vous pouvez le voir dans ce document, c'est vraiment propre et ça n'a rien à envier à un document Word. Donc, vous allez me dire, ok, mais si je veux envoyer mon fichier à quelqu'un qui n'a pas Typeora, est-ce qu'il va pouvoir le lire ? Alors, en fait, au pire, il n'a même pas besoin de logiciel particulier parce que, comme on l'a vu, le Markdown reste très lisible de façon brute, comme ça, à l'état de code. Mais comme le format Markdown est très répandu, il existe aussi pas mal d'éditeurs et de visualiseurs gratuits. Par exemple, avec l'extension Markdown Viewer de navigateur, dont vous trouverez un lien dans la description, vous pouvez afficher le rendu d'un document dans votre navigateur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais prendre ici mon fichier Markdown courant, celui-là, je vais le faire glisser dans mon navigateur. ça ouvre automatiquement avec l'extension que j'ai déjà installée qui est ici. Et vous voyez que le rendu est vraiment très propre également, très similaire à celui de Taipora. En plus, il vous affiche même un panneau de navigation ici pour naviguer facilement dans le code. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Cette extension propose différents thèmes. Vous voyez ici, il y a plein de thèmes différents, avec des styles divers et variés selon vos préférences. D'accord ? Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un autre très bon éditeur qui lui est entièrement gratuit qui est Visual Studio Code. Alors, il est plus technique parce qu'il s'adresse à des développeurs, mais il peut être utilisé par d'autres personnes et il est vraiment très puissant et il s'accompagne aussi d'un visualiseur qui est pas mal. pas aussi poussé que celui-là mais pas mal. Mais en plus de ça, le Markdown est un format qui est très facile à transformer dans d'autres formats comme le DocX ou le PDF par exemple. Vous allez donc pouvoir très facilement distribuer vos documents à d'autres personnes. C'est ce que nous allons voir maintenant avec l'importation et l'exportation de fichiers. Alors, commençons par l'importation. Donc, on parle ici d'importer le contenu de fichiers de divers formats, par exemple des fichiers Word, dans des fichiers Markdown. Alors, disons-le tout de suite, les possibilités de TypePora dans ce domaine restent très limitées comme nous allons le voir. Pour importer un fichier, vous cliquez ici sur fichier importé. Vous choisissez votre document. Alors, je vais prendre un cours que j'ai fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? TypePora ouvre une nouvelle fenêtre et il transforme le contenu du fichier Word en Markdown. Vous voyez ce que ça donne. A priori, c'est plutôt propre. Les titres sont bien repris, le gras, les puces. Par contre, ça ne reprend pas tout. Par exemple, on peut voir que les images ne sont pas reprises, malheureusement. et c'est là en fait le principal inconvénient de cette fonction d'importation. En fait, TypePora a bien repéré qu'il y avait une image à cet emplacement du document. C'est pour ça qu'il en affiche ici le chemin mais il n'a pas récupéré en tant que telle cette image sous forme de fichier et donc, du coup, il ne peut pas l'afficher dans le document. Donc ça, c'est valable pour les fichiers Word, DocX mais aussi pour les autres formats. Parmi les autres formats, il y a le format ePub, par exemple, le format d'eBook et le format RTF plus quelques autres formats ésotériques. Donc si vous n'avez que du texte à importer, ça peut rester une option intéressante. Votre texte est transformé ici en Markdown et il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer en faisant fichier enregistré sous et là, vous choisissez le chemin du fichier Markdown que vous souhaitez. Pour ma part, quand j'ai un document donc je ne vais pas le faire ici mais pour ma part, quand j'ai un document Word à transformer en Markdown, j'utilise plutôt l'utilitaire Pandoc dont je vous mettrai le lien aussi dans la description qui est très réputé pour ça et qui permet de récupérer les images et de régler aussi d'autres problèmes spécifiques dont je n'ai pas parlé. Voilà pour ce qui est de l'importation Voyons maintenant l'exportation Le format Markdown se prête très bien à l'exportation dans d'autres formats et sur ce point Typeora est riche comme vous allez le voir Pour exporter un fichier on clique sur fichier exporté et on peut choisir parmi les formats proposés Vous voyez que Typeora propose le PDF le HTML le format image donc ça va être du JPEG ou PNG je ne sais plus le format Word le format OpenOffice donc là on parle de OpenOffice Writer le format EPUB pour les e-books le format Latex pour les connaisseurs et MediaWiki donc beaucoup de formats différents et en plus comme on le verra tout à l'heure l'exportation est assez paramétrable dans ces différents formats il y a pas mal de paramètres possibles donc exportons notre fichier Markdown en Word par exemple donc quand je clique sur ce menu qui m'ouvre une fenêtre pour choisir l'emplacement du dossier à générer je vais le mettre dans Temp Word Essai J'enregistre le document va s'ouvrir tout seul dans Word et donc voilà ce que ça donne les mises en forme sont plutôt bien respectées vous voyez les titres les listes à puces liste numéro T par contre il y a quand même encore quelques éléments qui ne sont pas correctement exportés notamment ici la liste de tâches vous voyez ça a été repris sous forme d'une liste simple sans les cases à cocher les citations pareil si je reviens ici sur la citation vous voyez qu'elle était mise dans un style particulier en markdown ici dans Word elle apparaît comme un texte ordinaire elle est simplement mise en retrait en fait par contre les images sont bien exportées les tableaux également les extraits de code aussi donc dans l'ensemble c'est pas mal mais ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on peut exporter directement en PDF avec un très bon résultat donc faisons-le fichier exporté PDF là encore je vais choisir l'emplacement du fichier à générer donc le fichier va se générer il s'ouvre automatiquement dans le lecteur PDF que vous avez choisi donc je l'affiche ici et donc regardez ce que ça donne donc les titres sont bien repris le Graal l'italique tout ça et vous voyez ici j'ai un saut de page pourquoi ? parce que j'avais mis une ligne horizontale ici et que j'ai paramétré l'export pour que les lignes horizontales génèrent des sauts de page donc ça c'est volontaire et donc regardez là cette fois ce que ça donne les listes de tâches sont bien reprises les citations également les images les tableaux il n'y a aucun souci tout est parfaitement repris et donc ça c'est vraiment super intéressant en plus il a même généré des signés à partir des titres qui vous permettent donc de naviguer dans le document alors mon lecteur PDF ici c'est PDF24reader qui est un un lecteur PDF tout simple et vraiment très pratique très léger je vous le recommande chaudement et sachez qu'on peut aller encore plus loin dans l'exportation en créant des profils d'exportation personnalisés pour ajouter des entêtes des pieds de page personnalisés et même ajouter une page de garde par exemple passons maintenant à la dernière partie de cette présentation qui concerne l'installation et le paramétrage vous allez assez vite dessus donc pour installer Taipora il suffit de vous rendre sur le site taipora.io on va y aller tout de suite donc c'est un site qui est à l'image de son logiciel qui est plutôt sobre donc il vous présente voilà les différentes fonctionnalités Taipora et tout en bas donc vous avez la possibilité de le télécharger donc soit vous pouvez l'acheter tout de suite soit vous pouvez le télécharger et dans ce cas vous aurez un essai de 15 jours gratuit terme au bout duquel vous ne pourrez plus enregistrer les fichiers tant que vous n'aurez pas acheté une licence et comme vous pouvez le voir ici la licence est valable pour trois appareils qu'ils soient sous Windows Mac ou Linux donc vous pouvez sélectionner ici la version qui vous convient suivant votre système d'exploitation alors une fois le setup téléchargé l'installation ne pose pas de problème particulier c'est des clics tout simples et donc au bout de 15 jours d'utilisation Taipora affichera une petite fenêtre pour vous inviter à acheter une licence donc cette licence elle est valable à vie c'est ça qui est vraiment bien c'est que donc elle coûte 15 euros mais elle est valable à vie c'est pas un abonnement annuel comme Office par exemple donc le rapport qualité prix est vraiment excellent 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 quand une mise à jour de l'application est disponible l'application vous le notifie par une petite fenêtre pop-up qui va s'afficher à l'ouverture de l'application et qui va vous inviter donc à télécharger la mise à jour et donc bien sûr toutes les mises à jour sont gratuites une fois que vous avez acheté une licence alors voyons maintenant rapidement les paramètres donc Taipora est finement paramétrable via le menu fichier préférence donc tous les paramètres s'ouvrent dans un panneau ici divisé en sections alors je ne vais pas détailler tous les paramètres je vais juste vous parler de quelques paramètres importants donc par exemple dans Général vous avez la possibilité d'activer ou non l'enregistrement automatique c'est à dire que les modifications de votre fichier vont être enregistrées automatiquement à intervalles de temps réguliers bon moi je préfère désactiver cette fonctionnalité vous avez aussi dans Apparence la possibilité de choisir parmi plusieurs thèmes donc c'est les thèmes d'affichage de Taipora on va y revenir juste après un petit peu plus en détail dans les paramètres d'image vous avez différentes options pour gérer les images donc vous pouvez choisir de copier l'image que vous êtes en train d'insérer dans votre document dans le dossier courant c'est à dire dans le dossier qui contient votre document ou dans différents dossiers ici prédéfinis ou encore dans un dossier spécifique que vous allez spécifier vous-même donc c'est ce que j'ai fait ici donc j'ai spécifié à Taipora d'enregistrer toutes les images dans un sous-dossier qui s'appelle underscore image il y a un point slash devant ça veut dire que c'est un sous-dossier du dossier courant du document donc c'est pour ça que si je reviens sur l'explorateur Windows je peux voir dans mon fichier dans mon dossier MD par exemple donc mes différents documents et puis j'ai un dossier underscore image qui contient toutes les images de mes documents donc ça c'est lié au paramétrage spécifique que j'ai fait ici ça c'est un autre gros avantage par rapport à OneNote c'est que les images sont accessibles en dehors du logiciel comme n'importe quelle autre image alors dans la rubrique Markdown vous allez retrouver tout un tout un ensemble de paramètres qui concerne le format Markdown et que je ne vais pas détailler mais simplement vous pouvez activer ou désactiver certaines options du Markdown et puis vous avez les paramètres d'exportation ici et donc c'est ici que vous pouvez définir assez finement comment vont être exportés vos documents par exemple pour le PDF vous voyez que vous pouvez choisir le format d'exportation à 5, à 4, à 3 vous pouvez choisir les marges et vous pouvez spécifier des entêtes et des pieds de page spécifiques par exemple ici l'entête affiche le titre et l'auteur donc ça c'est paramétrable avec des variables donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail et donc pareil pour les pieds de page on pourrait choisir d'ajouter par exemple des numéros de page bon tout ça c'est des paramétrages assez fins c'est pareil il faudrait une autre vidéo pour vous présenter ça plus en détail donc toutes les modifications de paramètres sont enregistrées automatiquement et quand vous fermez ici voilà tout est sauvegardé et vous revenez sur votre document alors je vais juste revenir comme je vous le disais sur les thèmes donc les thèmes peuvent être modifiés via les paramètres mais on peut les modifier de façon plus rapide via le menu du thème ici donc Typeora propose 5 thèmes par défaut que personnellement je trouve très joli je vais juste vous montrer rapidement à quoi ils ressemblent donc le thème par défaut c'est Github vous avez le thème New Sprint voilà le thème Night donc il y a un thème sombre quand on travaille le soir ça peut être sympathique le thème Pixel un autre thème clair un autre thème clair et le thème Whitey voilà donc vous voyez que celui-là les titres sont centrés à l'écran et donc en plus de tout ça les thèmes peuvent être modifiés via des feuilles de style alors c'est pareil il faut connaître un petit peu le langage CSS pour créer les styles néanmoins c'est une fonctionnalité très puissante et très intéressante et en fait c'est ce que j'ai fait moi-même pour le thème Github par défaut le thème Github ne ressemble pas à ça c'est moi qui ai fait en sorte que les titres soient affichés en bleu et numérotés et j'ai également fait en sorte que le fond de la page s'affiche en jaune parce que c'est une couleur que j'aime bien voilà tout simplement donc tout ça est extrêmement sympathique je trouve donc on a terminé ce tour d'horizon de Taipora en 5 points et j'espère qu'il vous aura été utile personnellement vous l'aurez compris j'adore Taipora au point que j'ai abandonné OneNote qui a été mon logiciel favori pendant 15 ans alors OneNote reste un excellent logiciel franchement je ne crache pas dessus au contraire qui est encore plus riche en fonctionnalités que Taipora simplement il y a des fonctionnalités différentes et Taipora pour moi a un atout majeur par rapport à OneNote qui est l'utilisation du format Markdown qui est un format universel ouvert et qui ouvre plein de possibilités donc entre autres la mise en forme des extraits de code dont je n'ai pas trop parlé mais qui est un vrai confort pour le développeur que je suis et surtout la possibilité d'éditer des fichiers avec d'autres outils et de les exporter facilement dans tous les formats les plus courants que ce soit Word, PDF avec une très bonne mise en forme alors les seuls points faibles que je trouve à Taipora concernent la navigation donc comme je vous le disais il n'y a pas d'onglet dans la version Windows et il n'y a pas non plus de bouton précédent suivant qui aurait pu permettre de pallier un peu au manque d'onglet il n'y a pas non plus de recherche par tag ni de lien de type wiki qui pourrait encore faciliter un peu plus la navigation et il n'y a pas non plus de raccourci clavier pour déplacer rapidement un paragraphe ou une ligne une ligne de tableau pardon sans faire de copier-coller je pense au fameux raccourci Shift-Alt-Flèche qu'on retrouve dans les applications Office et qui est très pratique ça c'est un petit manque dans Taipora mais vous l'aurez compris malgré ces quelques points faibles ces points forts compensent largement et j'ai vraiment été conquis par ce logiciel que j'utilise avec plaisir depuis maintenant bientôt un an si cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos